La Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour n'est pas autosuffisante en riz. En 2009, 800 000 tonnes de riz manquaient à la consommation locale avec une incidence financière d'un peu plus de 230 milliards de francs CFA. Le CNRA, Centre National de Recherche Agronomique, a décidé de combler ce déficit grâce à de nouvelles technologies de production risicoles. Il y a le problème d'enherbement excessif et il y a le manque de moyens pour se procurer les intrants. Tous ces éléments-là concourent au fait qu'on ne peut pas produire du riz. Malgré les efforts faits par la recherche et la vulgarisation qui disposent effectivement d'éléments qui peuvent permettre de surmonter ces difficultés. À travers des stratégies mises en place par Africa Rice, à travers des pôles de développement, à travers des groupes d'action, à travers le GRIPS qui est un partenariat mondial autour du riz. Dans la décennie que je suis, Africa Rice a déjà mis en place des stratégies pour booster la production risicole en Afrique et particulièrement bien sûr en Côte d'Ivoire. Des mécanismes sont mis en place pour le décollage de la risiculture locale, notamment deux sites d'exécution des activités, ont été choisis pour la phase expérimentale de ce projet. Il s'agit des pôles de développement risicoles de Gagnois et de Mans. L'élection que je vais m'enquérir ici, c'est de faire véhiculer ce message aux paysans. Quand les paysans sont bien structurés, d'abord en mécanisation, aussi avec les intrants, la production de riz va très énorme. Nous sommes venus apprendre, nous allons participer, essayer de donner nos points de vue, essayer d'enrichir les débats, et puis comprendre pour nous retirer et voir ce que nous pouvons faire pour demain de meilleur pour la risiculture. Signalons que le projet d'appui à la recherche agricole pour le développement des cultures stratégiques en Afrique est piloté par le Centre du Riz pour l'Afrique, Africa Rice. Sous-titrage Société Radio-Canada